8 mai 2018, avec pour hors du jour, 1. harcèlement judiciaire, 2. travaux de comité de suivi, 3. la reprise des manifestations. La plénière a noté l'acharnement contre les militants et responsables de l'opposition, continue à s'accentuer. Nous avons, au jour d'aujourd'hui, 107 personnes militantes et responsables de l'opposition emprisonnée. Vous avez 62 personnes qui sont en prison à Farana, venant de Calilou, dont 10 mineurs. Vous avez 12 de Marela, emprisonnées également à Farana. Vous avez 25 à Linsan, emprisonnés à Kindia. Vous avez 7 à Dobreka, dont 3 mineurs, emprisonnés à Dobreka. Je vous ai dit la dernière fois que tous ces prisonniers-là sont des prisonniers politiques. Et leur seul tort, c'est d'avoir cherché à jouir de leur victoire, à se réjouir de leur victoire. Le RPG, non content de sa défaite, a attaqué les militants de l'UFTG. Et quand les forces de l'ordre sont venues, seuls les militants de l'opposition ont été arrêtés. Vous avez aujourd'hui ce tarcèlement continu sur certains responsables de l'opposition et même de la société civile. Vous avez par exemple, le jeune Abba Karsidik Imara, a été arrêté à Bouquet, très tôt le matin, à 3h du matin, et transféré à Conakry. Et je crois que le président lui-même a assumé d'avoir donné des instructions pour son arrestation. Vous avez également M. Abdraman Sano de Pécute, qui serait dans le collimateur de la justice, parce qu'il dénonce la mauvaise gouvernance et son opposition sans ambiguïté contre le 3e mandat. Au cours de la plénière, nous avons été informés également qu'une lettre serait à l'Assemblée nationale, demandant la levée de l'immunité parlementaire de Ousmane Gawad Diallo, conseiller du président L.A.C. Doudalain Diallo de l'UFDG. Suite à une plainte de deux ministres de la République qui, aujourd'hui, jouissent de l'immunité totale, parce que nous n'avons pas encore la haute cour de justice. Donc on se demande, il va juger avec qui ? Lui, il est justiciable, les autres sont au-dessus de la loi. Puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas autre cour de justice. Et je crois que c'est fait à dessein. Pour toutes ces raisons, l'opposition a décidé de réagir énergiquement contre cette instrumentalisation de la justice qui vise les militants et responsables de l'opposition et aussi des syndicalistes et de la société civile en général. Pour le deuxième point de l'ordre du jour, nous avons parlé de comptes rendus du comité de suivi. A ce stade, on déploie l'absence d'une volonté réelle de la part de la mouvance présidentielle et du président du comité de suivi afin de trouver une solution équitable au contentieux électoral. Par contre, nous notons une volonté encourageante de la part de nos partenaires PTF, partenaires financiers et techniques. Aux égards à ce qui précèdent, la première, après un long débat, a décidé 1. D'organiser une conférence de presse jeudi, 10 mai, à la maison de la presse, à 11h. 2. D'organiser la ville morte le lundi 14 mai 2018 au lieu de mercredi 9 mai 2018. Parce qu'aujourd'hui, nous déplorons les conditions lamentables que vivent les Guinéens en général et particulièrement nos mamans qui doivent affronter ce mois béni de ramadan dans les difficultés. Il n'y a pas de poisson. Le kilo de viande coûte 40 000. Il n'y a pas de sac de riz au-delà de 300 000. Et en plus de cela, nous avons encore nos prisonniers d'opinion. Les prisonniers publics. Je n'oublie pas Ibrahima Sourikamara, qui complète à 107. Ils vont gêner dans les conditions difficiles. C'est pourquoi je veux encore répéter ce que le président El Haïssé Noudalé Diallo a toujours dit. On ne vous demande pas d'aider l'opposition. On vous demande d'aider la vérité. D'aider la liberté. Parce qu'aujourd'hui, nous notons un recul total quand il s'agit du respect des droits humains dans notre pays. Je vous remercie. Merci. Merci.